Le monde est un théâtre, on a tous un rôle à jouer. Mais le problème, c'est que peu de gens réussissent à définir quel est leur vrai rôle. Tu vois ce que je veux dire, le vrai rôle qui leur a été distribué par la vie dès la naissance. Parce qu'on a déjà, dès la naissance, on a déjà son caractère. Voilà, c'est soit tu joues un rôle, ou justement, soit tu ne joues pas, tu es toi-même. Et là, tu as ton rôle, ton vrai rôle, si je puis dire. Le vrai rôle qui t'a été distribué par la vie. Parce qu'il y a un truc, tout peut changer, mais il y a un truc qui est là depuis la naissance et qui ne change jamais jusqu'au jour où tu disparais en tant qu'être physique que tu es en ce moment. Mais aussi pour réaliser ton rôle, tu as beaucoup de peur à mettre de côté. Et ça, la peur, c'est quelque chose que j'aimerais parler. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on est avec. Tu sais, on est avec l'amour, on est avec l'amour au départ. Puis la peur, c'est quelque chose qu'on apprend dans la vie. C'est quelque chose qui nous est vraiment brainwashed avec. C'est la peur, la peur de tout. Je peux peut-être que vous les énumérez, le vrai, le vrai, le vrai. Le problème, on est programmé depuis la naissance à se comporter d'une telle manière, en gros, à jouer une pièce de théâtre, à se comporter d'une telle manière, selon le rôle qui a été attribué par Babylone. Tu vois, eux, ils appellent ça les ronds sociaux. Un ronds social, c'est en gros le rôle, c'est la métaphore du ronds social dans Babylone, dans cette société, comme eux appellent la pièce de théâtre, qu'ils ont eux-mêmes mis en place pour nous masquer la vraie vérité. Tu vois, par exemple, quand toi, quand tu nais, tu ne demandes rien. Regarde, avant, dans les pays occidentaux, ou encore maintenant dans les pays tropicaux, je n'aime pas dire pays du tiers-monde, parce que, voilà, quoi. Les vrais pays du tiers-monde, c'est ce qu'on appelle l'Occident, en vérité. Si on regarde bien, parce que sans les pays qu'ils appellent, eux, tiers-monde, leur économie ne tiendrait pas debout. Je le sais, parce que j'y vis en Occident, on va dire. Tu y vis aussi, tu vois. Le cacao belge, suisse, ouais, mais ils poussent où, le cacao ? Tu vois ? Bientôt, ils vont dire la banane suédoise. Je ne sais pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais bon, revenons à nos moutons, parce que beaucoup de gens sont conditionnés. Et ce sont des moutons, regarde, tu nais, tu débarques sur Terre, tu sors de ta maman, tu ne demandes rien. Déjà, on t'attrape, on te met une tape sur les fesses, tu n'as rien demandé. Tu vois ? On te pique le pied, on t'amène ailleurs, on va te laver, on va te changer. C'est des gens que tu ne connais pas. Avant, c'était, je ne sais pas moi, la vieille du village ou ta grand-mère ou qui aidaient ta maman à coucher. Il y en a beaucoup qui sont moutons, mais il y en a très peu qui le reconnaissent qui sont moutons. Puis je crois, pour être un bon mouton, moi je suis un mouton aussi, je ne me considère pas mieux que n'importe qui, mais il faut que tu sois, pour être un membre immaculé de ce ordre de moutons-là, il faut que tu le reconnaisses, mais les gens sont tellement pris dans l'égo et dans la fausse fierté qu'ils ne reconnaissent même pas leur état sur lequel ils sont, c'est ça que je t'ai dit, ce qui se passe dans le monde. Donc dès la naissance, on veut t'attribuer un rôle. C'est ça. Et déjà, ceux qui te font naître ont déjà leur rôle attribué, tu vois, des gens qui n'ont même pas d'enfants, qui déjà accouchent des femmes. Ça peut être des hommes aussi, tu vois ? Des gens, et c'est ça le problème, si tu compares avec d'autres sociétés, d'autres systèmes, on va dire, comment dirais-je, c'est ici, ils ont masqué le naturel. Enfin ici, quand je dis ici, je dis en Europe, ils ont masqué le naturel et les gens jouent un rôle, ils jouent un rôle, ils jouent à ceux qui ne sont pas. Un corps de métier est aussi un rôle.